On est bienvenus aujourd'hui pour un petit stream sur Total War Freakingdoms. On va continuer notre campagne avec Liu Shanting, notre nouvelle impératrice, petite fille de Liu Yan, fille de Liu Zhang. On va essayer de voir un peu comment va se dérouler cette campagne, bien sûr. Ça va peut-être être la fin. Je dis bien peut-être, c'est pas encore officiel, parce qu'on a une petite opération à faire juste avant. Donc on va voir. Donc déjà on va devoir se débarrasser de cette armée, parce qu'elle était chiante. Et on était en train de terminer la faction de Shishin, donc les descendants de Shishin, Shishin, Shishin ou Shishin. Je ne sais plus comment on le prononce, désolé. Donc là on va affronter l'armée là et la garnison. Donc là l'avantage qu'on va avoir c'est qu'on a une sentinelle déjà pour le combat, donc on pourra vite s'en occuper. Alors je vais voir juste un peu vite fait les points de vie. Elle est un petit peu mal en point, mais ça devrait aller je pense. Shishin, 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 80 ans, il y a encore en vie. On veut essayer de l'emporter, je pense qu'il y a moyen, en vrai, si on joue bien le coup. Sous-titrage FR ! Là je compte aussi sur les dragons d'honnite Qu'on a eu avec notre sentinelle Pour essayer de faire de la différence aussi On aura plus de tireurs certes Mais je pense que ça va le faire Alors déjà On va placer l'infanterie de hache en première ligne Hop Le trèbe Notre armée a un peu souffert sur la route A part l'avant-garde On va déployer tout ce qu'on a Je vais tout de suite reculer Vite fait mes haches pour être tranquille Hop Il nous restera de déployer à savoir De l'huile qu'on n'arrive pas à déployer Les haches reculées Voilà On va reculer un poil des tireurs Et ça doit être suffisant Alors c'est quoi les bonus ? On va essayer de s'occuper un peu de leurs unités en priorité J'ai tenté de tuer elle en priorité Hop là Je vais me reculer Bon Ça c'est fait On va affronter les deux Comme ça on sera tranquille Préparez-vous Courez Courez Je vais tout de suite l'évasion en mêlée Comme ça ce sera fait Alors t'es pas porté encore c'est ça Top Là on va moissonner les petites unités Comme ça au moins ce sera toujours ça de détruire Il y a une thé d'archer qui traîne On va essayer de la bousiller Là on va harceler leurs tireurs Comme ça on sera tranquille avec ça Ils ont leur tireur Comme ça on sera tranquille Capitaine Deji ça ça va être chiant Salut Loubout Bienvenue à toi Comment vas-tu ? Là j'essaie de nettoyer Oh non les guerres ils l'ensent on va les ignorer Ils ont encore tellement d'archers là qui se pointent La priorité c'est de focaliser sur leurs tireurs Aux armes A l'attaque Aux armes Pas de consacré Excellent Ouh Ils ont commencé à prendre cher là Préparez vous Décumé de rage Guerrier Écoutez moi Prêt Suisse à l'enemie Ouh Visez là Visez moi ça là Il faut revenir dans le dos Fissa parce qu'il y a du monde Bon pour moi ça se passe bien la bataille Contre les survivants de chez Shin Oui comme ça Voilà Attention On va revenir ici dans le dos chercher les militiaux Les tireurs de Dong Zhuping vous allez me tirer là dedans Comme ça vous pourrez cramer les arbres restants Vous avez fait des progrès Apparemment les arbres d'étri Ils vont tirer plus loin Je sais pas si c'est une bonne nouvelle Pour ceux qui n'aiment pas les tireurs Oh non Vous c'est là Toi tu viens là Et c'est la déroute On va abattre les deux capitaines Comme ça on sera tranquille Allez un petit moins 18 de morale On sera content comme ça Oh il y a des J qui sont arrivés dans le monde C'est marrant ça On va abattre les derniers pacificateurs de chaîne Oh c'est des unités de Lu Chong ça Je sais plus Bon on va essayer de profiter de cette déroute Pour nettoyer le maximum d'unités On va sortir les groupes de là Alors elle elle en est 817 C'est bien Donc là ils sont plus très nombreux C'est cool Par contre là il y a un gros paquet de lancers A aller chercher Toi tu vas aller me chercher ce groupe d'infanterie de J Voilà Là la majeure partie de leur armée Elle est complètement déroute Oh il y a une tour j'ai oublié Bon alors lui Notre nommé Gong Lou Là il fait le job Il nettoie il ventile Des guerriers lancers en moins Ce serait cool Avec nos héros On a tué plus de 600 hommes quasiment Donc c'est pas mal Après les tireurs Les trèbes ont fait le boulot aussi Ah tiens certains stratèges Et j'en avais deux Qui peut augmenter La vue sur le champ de bataille C'est super efficace Ça permet de les sniper Avec les trébuchets Ouais j'ai vu une compétence Justement passer Il y a un moment de bout Qui me rappelle ce que tu viens de dire Le ciel a récompensé notre fougue Je vais prendre les 6% de nos constitutions Ce sera utile Ah ça c'est une très bonne compétence Et Zouganion qui est un excellent jeu Hero aussi Alors bon déjà On va faire le passage de level De conglou Plus de points de vue pour toi Ce ne serait pas déconnant Un autre a pris un level qui savent Ah c'est notre sentinelle Qui nous accompagne On va mettre un peu de ruse aussi Ecumée de rage Bon là je ne fais pas la bataille Faites preuve de ferveur Et vous serez invincible Ils ne nous coûteront plus rien Pour la loi Ok Donc apparemment ce Shin est toujours en vie Alors je ne sais pas où il est Mais il est encore en vie Alors avec ça Et ça vaut nos relations Elles se sont bien dégradées d'un coup Je n'ai pas compris Soyez moi redevable de déni Et vous adressez la parole Je vais proposer un échange d'auxiliaire Je vais lui proposer quoi ? Ça Je vais en proposer une comme ça Ça Bon On va lui réclamer le plus d'argent possible Bah le pro Lui il est neutre avec le royaume de You Donc Après il aime bien Il aime bien me madailler mon vassal Je vais lui prendre 18 000 Vous faites preuve de discernement à ce sujet Alors par contre ce qui m'étonne C'est que ça s'est Ça Ça s'est accentué d'un coup J'ai pas compris Mets ton curseur sur la tête Bah À part moi le royaume de Yan Il va pas aimer grand chose Jingjiang Pour ce qu'il en reste Bah voilà Ah Tsao Tsao Il s'est emparé de Henaï Mince Ça Ça m'arrange pas du tout Bah tu sais quoi Je vais rester à côté de lui Je vais essayer un truc Attends on va regarder Ah bah tiens on me tombe dessus lol Bah non faut pas déconner Euh Ouais Alors pourquoi il ignore Tsao Tsao Bon d'accord C'est la première fois que je vois ça Bon ça va La deuxième armée est bien amochée Donc je pense qu'on peut la battre Ouais mais c'est pas normal le goût Je suis désolé Ils sont aussi bien en guerre avec lui qu'avec nous Donc bon Donc là il y a deux stratèges Donc là la plupart de l'armée c'est des stratèges Donc ça va à la limite Je crois que les deux archers montés Les archers montés vont être relou Et je crois que Hu Jin Ting C'est la femme La femme de Gon Sun Zan Il me semble Il a beaucoup d'archers montés C'est ça qui me fait peur quoi Ah c'est un terrain ouvert Ah oui bien sûr Les deux joueurs font s'appeler une plus dangereuse Mais bien sûr Après ok Je te crois Loubo hein C'est pas le souci Mais je trouve ça pas très juste quand même quoi Bon les catafractaires et les archers montés Vous allez devoir bosser là Préparez-vous Au garde à vous Préparez-nous Au reste L'heure est venue Mais bon je pense qu'ils devraient recorriger ça Alors attendez Je sais qu'ils ont Putain ils sont tous là bas Sérieux Mais c'est un avantage pour nous Parce que Si leurs armes de siège sont loin de nous Elles sont lentes Et si les armes de siège sont lentes Bah tant mieux pour nous Allez on va essayer de dualiser ici Si je veux tuer Loujintig en priorité Bon c'est bien là on est en train de mettre en déroute leurs cavaliers Donc il y a plusieurs unités qui craquent Allez on continue Hop Il y a un catafractaire qui a foncé au milieu de l'armée On va aller chercher ici Toi tu vas me faire un petit duel contre leur commandant là Toi tu vas t'occuper de ses compagnons du cheval blanc On va me chercher les trèbes là Oh c'est du protecteur D C'est une méthode que je pensais Oh il y a un petit moins 100% là Bah au moins ça a l'air tard Et notre armée a le temps Voilà On va aller chercher leur tireur Allez les deux On va s'occuper de cette force destructrice ici Là je vais renvoyer mon champion On va aller chercher les autres Mon stratège il est là Tout va bien Oh j'ai oublié un arbeliterie en arrière Bah bravo Je vais m'occuper de leur commandant comme ça Au moins on les enchaîne Ah oui j'ai mon archer monté il a un arc Mon stratège il a un arc j'ai oublié ça Alors les tireurs vous allez vous occuper de ça Les trèbes là Ça c'est le cancer des maroches Voilà tous mes généraux ont gagné ça c'est cool Il y a encore un trèbes là-bas Voilà on va calmer un petit peu ces arbeliterie à répétition lourde là Il faut rediriger les tirs là Il faut rediriger les tirs Le trèbes tu vas me viser les compagnons du maréchal blanc dans cette forêt là Là pendant ce temps notre avant-garde elle fait le boulot Elle nettoie tous les unités en arrière Et là on va viser les protecteurs des cieux avec nos arbelétriers Et nos petits comités d'accueil L'ennemi s'enfuit Les lâches Visez moi c'est le protecteur des cieux bon sang Elle veut le défier Elle va l'assumer Bon c'est bien notre avant-garde là On va continuer à le faire nettoyer Bon ça va on les contre On va gagner On les tient Allez une petite livraison spéciale Le général ennemi a péri Il n'était pas de taille Voilà Il faut que j'aille chercher leur commandant et ses pliers Là vous allez me tirer sur ces compagnons du cheval blanc restant Eh bah ça a été coton Bon là la reconstitution sera obligatoire On va aller chercher ici la milice armée de sabres 62 gardes lanciers c'est trop Oui non je te parle de la reconstitution après la bataille du bout Là j'ai pas le choix Il faut que je la prenne Là je vais en tirer les protecteurs des cieux jusqu'au dernier C'est une horreur cette unité T'es bien content de la voir Mais quand tes ennemis l'ont tu pleures Hop Bon qui a dit que j'allais perdre Contre les archers montés je vais les remplacer Oh il y a de la capture là Alors on va regarder Exécution Exécution Là je viens de récupérer 7% c'est plutôt cool Par contre là ce qui m'ennuie c'est Shishin Je sais pas où il est Par contre j'ai peut-être une fenêtre de tir là Je vais me mettre là et je vais vérifier un truc J'ai pas l'accès militaire avec South South Soyez moi redevable de déni et vous adressez la parole Ah il est gourmand quand même Ah c'est pour ça aussi D'accord en fait J'avais pas vu ça Bon lui on va lui mettre quoi Non mais ce jeu c'est du foutage de gueule des fois En fait je vais laisser South South détruire les adversaires Et moi j'essaie de m'emparer d'handing Comme ça je pourrais lever une nouvelle armée Voilà South South Après une oracle Et bien sûr c'est encore pour moi je suppose Bah tiens Faudra peut-être arrêter un peu Là il est en guerre contre lui Pourri se focalise que sur moi Ah non il s'entretue là c'est bien Bon c'est bien Si South South l'occupe Nous on pourra foncer à Bois Avec cette armée On pourrait monter Non t'as vu il y a trop de monde Loubout Pour la Chine Dis moi qu'à Pingouin il n'y a personne Ah il y a une grosse armée Bon Là ça va être coton par contre Après l'armée elle est pas si forte que ça sur le papier Je pense que si je m'emparte Pingouin ici Et je vais pouvoir me mettre bien quoi Comme ça je pourrais refaire respawner mes armées là si je gagne Ils ont un ou deux protecteurs des cieux Mais ils ont pas de con Oh ils ont pas d'armée Mais grosse armée là ça c'est bien En vrai là si Pingouin je me rapproche Allez tombe moi dessus Mais bon là l'autre South South il est en... Ils sont combien C'est une autre armée qui a pris cher Bon bah on va y aller Ils ont pas d'artillerie C'est peut-être une des armées qu'on a battu tout à l'heure je sais plus La majeure partie de leur armée c'est quoi En gros à part les deux unités là Bon ils ont deux Sentinelles quand même Mais ils sont pas top niveau Là mon idée ça va être d'essayer de fracasser leur armée C'est pas trop aimé hein Notamment remplacer les archers montés hein Préparez vous Oui Sans C'est pas trop aimé hein C'est pas trop aimé hein C'est parti ! Ok, on va reculer juste un peu notre infanterie de lancier. C'est bien comme ça. Je vérifie que j'ai oublié personne. Voilà, on va y aller. Après, ils sont dans la forêt, nous aussi. On pourrait faire cramer la forêt avec un peu de chance. Ah non, nos archers montés n'ont pas de mission en flammée, c'est vrai. Ok, on est plutôt pas mal. Là, le but, ça va être d'essayer de choper une sentinelle. Hop, on a de la visite. On a de la compagnie. Tout le monde là. On va essayer de sur leur cavalerie pour être tranquille. Hop, première unité, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils font ? S'ils envoient de la dignité comme ça. Pour faire un succès total war. Ouais, je pense un Loubout. C'est la campagne la moins compliquée, on va dire. Comme ça, là. Je vous arracherai le cœur. Bravo. Avez-vous trouvé ça vous-même ? Parez. Préparez-vous. Allez, allez, allez. Tuez-les. Alors, c'est toi, Dzu. Machin chouette, bien là, toi. Oh, le deuxième stratège nous traque. Le deuxième stratège nous traque ici, ça c'est bien. Oh, pas de charge. Parez, à l'attache. Aux arbres. Chauveux. Ha ! Manquez. Vous osez me parler ? En casant, allez. Rattez-vous. Guerrier, écoutez-moi. C'est un fracet, préparez-vous. L'heure est venue. Pas de quartier. Au quart d'avant. Vos pas doublés. Cavalier. Bon, là, notre champion va gagner, ça c'est cool. Préparez-vous. Il me siet de voir vos progrès. N'oubliez pas qui est votre ennemi. Oh, là, là. Ma caméra est complètement épuisée dans la neige. C'est abusé, quand même. Eux aussi, ils devraient être épuisés. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Oh, bah, mes catafractaires, ils sont morts. Préparez-vous. Ne cédez rien. Prêt. Allez, allez, allez. C'est tout ce dont vous êtes capables. Regarde à vous. Alors, toi, viens là. On va battre toutes leurs sentinelles, comme ça, on sera tranquille. Ah, j'ai perdu mon stratège. Ah, merde. Lui, en mode berserk. Bah, justement, tient, tire dans la forêt. Bon, avec les quelques catafractaires qui nourrissent, on traque les arbolitreillers, là. Et deux, trois. Allez, on va laisser faire cette stratège là derrière. L'heure est venue. Oh, il est un tas d'archers, là. Où ? Le général ennemi a péri. Il n'était pas de taille. Allez. Allez. Préparez-vous. Pas de quartier. Prêt. Armez les arbalètes. Préparez-vous. On va viser quoi ? Qu'est-ce qui peut être dangereux ? Il y a des arbres d'étrées, là. Et Dong-Li, c'est la fille de Dong-Zoo. Oh, du protecteur déçu, là. Non, mais j'ai des catafractaires qui font... Ils sont deux, mais ils bossent encore. Dépêchez-vous. Plus vite ! Aux armes, fuyez-les ! Chargé ! Préparez-vous ! Allez, me chercher Dong-Li, là. Allez, hop, bam ! Sentez la terre gronder. Pas de quartier. Je vais faire une charge dans le dos. Allez, moins dix-huites de morale, boum. Visez-la. Toi, vise-la. Recule. Attention, ici. C'est bien, c'est bien. Il y en a 30 000, Loubout. Enfin, près de 30 000. C'est un sac APV, hein. Je l'ai fait export, en plus. Vise-moi ça, là. Mes treps qui se sont avancés, c'est pas une bonne idée, ça. Si on perd nos treps pour l'assaut de la vie, ça va être très compliqué. Donc, là, ils se reforment, on pue. Là, ils se reforment, on pue. Nous manquons de munitions. Là, on va flanquer. Là, on va avancer la ligne. Toi, tu vas me viser ça. Donc, vous, visez-moi ça. Le mec, c'est trop dur. Il est partout autour. Bah, ça, c'est ça, hein. Voilà, moins dix-huit, boum. Occupe-toi de la dernière stratégie, là-bas, et on sera tranquille. Allez, là, on va flanquer. Ils sont dans un sort de blob. On va en profiter. Vous vous reculez, et vous aussi. On va laisser pouvoir faire ça, c'est le bout. Ah bah, écoute, il faut bien un peu de changement, des fois, le bout, hein. Bon, bah, c'est gagné. Par contre, la poursuite, ça va être drôle. Ils étaient environ quoi, un peu plus ? Ils étaient mille-huit, deux mille-huit, je ne sais plus. On va essayer d'entendre le plus possible, hein, pour nous faciliter une position. Je veux pas que les arbiteries se reforment non plus, c'est une horreur, ça. Rien qu'ils ont fait 700 kills, hein. Après, mon armée, là, je trouve que c'est la plus faible, hein, de ce que j'ai jusqu'à présent. Ils ont encore une troisième armée, mais ils ont... Sérieux, quoi. Mais on a un avantage sur eux, c'est qu'ils sont en marche forcée pour la plupart, sauf la garnison, bien sûr. Mais... Oh, merci de Sao Tsao. Bon, il faut prier... Ouf. Sao Tsao, il nous a rendu la vie facile, là. Putain, notre champion, quoi. Allez, plus de points de vie, toi. Femme du phénix, ça va être très fort sur lui. Merci de Sao Tsao. Des racines jusqu'au ciel. Voilà. Maintenant, on va activer notre... Alors, le conseil de faction, déjà. On va faire ça. Euh... Ça. Ça. Ça, c'est qu'on en a besoin de l'ordure déploiement, là. Il nous manque quoi, là. On va faire tout de suite ça. Comme ça, là, si on peut, avant le temps... Donc, on va... On n'a pas beaucoup de garnison, ici, hein. Ça, on s'en fout. On va fortifier, vu que c'est notre base avancée. Voilà. J'ai activé, ensuite, mon affectation. Enfin, mon aspiration. Alors, c'est quoi le nom de la ville ? C'est Pingouan. C'est... Pingouan. Pingouan. OK, bon. Ça régule le problème. 40% de reconstitution. Par contre, là, les cataphras... Les archers montés, je suis désolé. Vous ne voyez plus rien. Et là, on va lever toutes nos armées. Alors, à savoir... Alors, elle est où l'impératrice ? Attends, j'ai toujours son armée ? Attends, laisse-moi le faire louer. Je suis là. Paré au bouclier. Taillé à l'épée. Donc, ça, au pied, il va rester là, dans le sud. Ici. Je fais mes propres choix aussi, je te rappelle. Bon, là, on est tranquille. Yuan Shu, lui, il est en mode touriste à Shang-Chan. Je crois que c'est vrai, tu n'as pas tort. On va essayer juste pour voir ce que ça donne. Il nous faudrait celui-là, mais on n'a pas de chevaux. Bon, déjà, on va relever Ma Chao. Ma Yun Lu. Et de Saiyan, on va les relever, là, ici, tous les trois. Comme ça, elle a l'armée, ici. On a tout, elle sera formée. Et là, je vais relever Fad Zeng. Et... Wawon Li, tiens. J'offre mes services à la Chine. Bon, je sais que c'était quand même couillou le mouvement que j'ai fait. Par contre, il faut que je fasse ça, boy. Ils vont me faire un coup. Ils vont me faire le coup de s'en emparer avant. Ok. Bon, ça, c'est... Fallait s'y attendre. Aïe 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 a tsao tsao Cultivez la patience La prudence bride les élans de l'âme Avançons Tu sais quoi je vais tenter de prendre boy tout de suite On va en finir rapidement avec cette campagne Au front Pour le peuple Laissez parler la rage Restez ouverts Pour réagir avec promptitude Que tu es facile Tuez les Ah oui il m'a bien aidé Notre victoire témoigne Des faveurs du ciel Oh la vache tous les objets qui nous lâchent lui Accordez leur une mort digne Nous gâchons pas nos vivres avec des prisonniers Mesdames et messieurs Le royaume Duxun est le vainqueur de cette guerre des trois royaumes Félicitations à Yulian, Yuzeng et Yuzhan Ting Pour ce triomphe Ainsi nous répandrons notre parole Ah il nous manque deux colonies Ok Deux colonies Il nous manque encore une colonie à capturer La sagesse est notre guide La crudence est une habileté Cultivez la sagesse Donc deux colonies c'est gagné La tsao nous déclare la guerre Un ping ça ferait 94 Elle va être rang 10 Comme ça Attends je peux encore mettre un rang spécial Non je peux plus Expérience de personnage On va le prendre Ça peut être utile En avant Trappé avec rage L'ordre est rétabli Cette plaisante colonie sera nôtre L'arbre le plus puissant Survie grâce à ses racines J'aimerais voir mes conseillers Voilà Mais justement Attends On va être à 95 colonies Logiquement là on est à 95 colonies Si je compte bien Et c'est Diaoshan qui va peut-être mettre le coup de grâce Ce lieu Même si la guerre ravage les terres Le peuple tient bon Lorsque ce conflit sera terminé La paix reviendra L'héritage des empereurs s'est allié à l'ambition et l'aptitude innée Ensemble ils ont remporté la victoire Et ils ont changé les cinématiques On est d'accord le bout C'était pas comme ça Pour les cinématiques que je me rappelle d'avant C'était pas du tout comme ça Bah ça c'est bien C'est cool je trouve Historique Alors statistiques de campagne Alors Bon mes deux personnages favoris Wawen Lee 81 bataille Elle a fait La femme de Matenga Yuji Eugene Vétéran 41 ans de service Donc on l'a eu depuis l'âge de 33 ans 23 duels remportés 45 ans se sont écoulés depuis l'an 190 Nous sommes en 225 si j'ai bien compté On a remporté 130 duels sur 149 Personnages j'ai enquité avec faction 387 Colonies capturées 111 Colonies perdues 25 Maximum de colonies détenues 93 Plus les 2 95 31 commandrices sous contrôle Niveau de population plus élevé 67 millions 25 forces totales établies 7 forces 7 armées 8 administrateurs Personnages exécutés 119 Diplomatie 19 accords Accord complet 1,9 cas Alliance et coalition 2 Ouais Vassaut établi 1 Accord commerciaux en cours 2 Maxime d'accords commerciaux 6 Économie Ouais Unité recrutée 235 Unité perdue 338 Unité de toute 2 2200 unités Au niveau des batailles on a perdu 82 000 hommes mais on a tué 205 000 en face très beau ratio Plus grand nombre de victimes pour un personnage 473 ça ça doit être une avant garde je serais prétonné que ce soit un joueur match à vous Victoire éco-héroïque 14 Total de bataille livrée 257 Bataille livrée automatiquement 165 92 livrées personnellement j'ai comme fait beaucoup de batailles je trouve 232 victoires 25 défaites Bataille remportée Reste remportée 75 Bataille terrestre perdue 1 36 bataille de siège remportée 3 bataille de siège perdue Bataille de colonie riche en ressources perdu 20 Victoire bataille en campement 6 Défaites temps 0 3 batailles en embuscade J'en ai pas fait beaucoup d'embuscade j'avoue 2 bataille en victoire navale Et colonie occupée 111 Bon Pour la Chine Ah il y a des régions à potentiel chez Madaï Ça c'est rigolo Bon Bah Loubout c'était quand même une chouette campagne C'était une chouette campagne Bon après la stratégie de la tête de pont C'est assez osé quand même On va pas se le cacher D'habitude je le fais pas Mais je pense qu'il y avait moyen que ça passe Bon bah du coup je vais faire respawner l'impératrice Juste pour le fun Histoire de terminer comme il faut Donc on a eu des bons commandants quand même Son grand-père Julian avait fait le travail Déjà en préparant Les fondations contre les Nandemann depuis le temps Avec où les attributs contre Wutogu Les Dizurons, Chamoke D'où aussi tout le travail Son père a continué derrière Unifié tout le sud Et a donné une puissance prépondérante En réussissant quand même à capturer Deux sièges je crois Et la petite fille Bah Lou Chanting A réussi Bah c'est sauvegardé Loubout en légendaire C'est sauvegardé Donc là je vais faire du développement des terres Voilà ça va remonter un petit peu ici Ça ça sert à rien Je fais juste deux trois trucs vite fait Juste pour arriver à l'heure de vidéo C'est dommage qu'on peut pas revoir les cinématiques Bon L'impératrice L'Hu Chanting peut régner sur la Chine C'est une nouvelle histoire C'est une nouvelle campagne qui se termine pour moi C'est la cinquième depuis que j'ai eu le jeu Ce qui est plutôt pas mal Alors on va retourner au menu principal Bon bah je pensais que ce stream allait prendre deux heures Bah non une heure ça sera bon Ouais j'ai mis un peu plus de temps Celle-là m'a été plus dure au début Avec le temps d'assimiler une voile mécanique Mais bon je suis plutôt content en tout cas Donc ça fait une Ah oui je suis en train de faire l'Hu Chanting de mon côté Mais ça c'est pour tester des trucs Donc ça fait que c'est Non c'est ma quatrième campagne Que je termine Je dis des bêtises Ah non Louou Je veux pas essayer Écoute pour mon Fue Kingdom Je t'avoue que J'en ai assez J'en ai assez je t'avoue Donc là ce que je vais faire Écoute je pensais faire deux heures Mais comme j'ai terminé la campagne en une heure Je vais arrêter là J'essaierai de la faire dans mon coin L'occasion Bon là j'ai pas trop le temps Je vais faire d'autres trucs Euh voilà Bon Bah je vais arrêter là Louou Moi je termine sans doute D'être passé D'avoir suivi un peu Cette dernière VOD de stream Je sais pas si je re-stream Sur Fue Kingdom Tout de suite Louou Déjà je vais faire d'autres projets J'aimerais terminer d'autres projets Sur ma chaîne Youtube D'anciennes séries Euh La semaine prochaine On prendra avec Evil Genius Donc ça sera Vendredi Evil Genius 2 Pardon Samedi je vais peut-être revenir sur Planet Zoo Pour terminer les campagnes Comme je disais à un moment Et puis bon Avec l'ordinateur que j'ai Je pense que je peux Je peux me le permettre Donc voilà En tout cas je te souhaite une bonne fin d'après-midi Et bon dimanche à tous Bon dimanche Youtube A la prochaine les amis Prenez soin de vous Ciao ciao C'était Kaiser Van Kerstagne Avec le problème de Xun Sur Total War Fue Kingdoms Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada